Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasoulillah, amma bat. Donc, bonjour, on va entamer aujourd'hui la quatrième partie du premier cours sur l'isthème complexe. Il sera présenté par le professeur Hulali Bouhammed Khaldin, département informatique, faculté de sciences exactes, la Université d'Achamps' al-Fidlac del Oud, en dalam quatrième. Donc,pathrelia Ce cours est destiné, bien sûr, au Master M2 Informatique. Donc, c'est d'arce des Talabes Master M2 et Al-Ali. On va poursuivre un peu ce qu'on a déjà comme algorithme d'exploration de base. Nous passons donc au deuxième algorithme, Dump First Search, d'exploration profondeur d'abord. Donc, comme on le voit comme deuxième application, compte tenu de l'espace d'état suivant, l'arbre d'exploration et de recherche, donner la séquence des nœuds visités lors de l'utilisation de l'algorithme en profondeur d'abord, ce qu'on appelle DFS. On suppose que le nœud O, ici, comme le voit sur la figure, est l'état final. Encore une comparaison pour la liste de l'étage, la liste de l'éctrice ou l'éctrice, Je vous remercie de l'acte. Et nous allons nous expliquer que l'aqdat comme nous l'aqdat A est le nœud initial et O est le nœud final, le but auquel on veut aboutiquer. Ici on voit les branchements de l'arbre, les différents branchements de l'arbre qu'on va explorer et ici on va entamer dans l'arbre de l'exploration par le sommet, c'est à dire le nœud initial A, on va entamer l'exploration. Nous allons commencer par l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre. Nous sommes dans la même branche donc on va prendre l'exploration, on descend toujours de gauche vers la droite et ensuite on cherche le nœud suivant en profondeur à partir de la gauche. Et dans le cas, c'est le nœud P. Comme on le voit ici, nous sommes toujours dans la même branche de l'art d'exploration A, B. Ensuite, toujours dans la même branche, on cherche le nœud suivant en profondeur à partir de la gauche. Dans notre cas, c'est le nœud F. Comme on le voit ici, nous sommes toujours dans la même branche d'exploration et nous sommes arrivés au nœud F. Alors, puisque le nœud F, comme on le voit ici, est le dernier en profondeur, c'est-à-dire que c'est la feuille de l'arbre, il va falloir remonter au nœud P, c'est-à-dire le nœud B, comme on le voit ici, et on explore un autre nœud F, c'est-à-dire qu'on va changer de branche. S'il y en a, bien sûr, comme dans notre cas, c'est le nœud G. On change de niveau, donc, de profondeur, niveau 2, comme on le voit ici, c'est le deuxième arbre, et le premier élément, c'est G, la deuxième branche de l'arbre. On change de niveau, c'est-à-dire qu'on va changer de l'arbre. On change de niveau, c'est-à-dire qu'on va changer de l'arbre, c'est-à-dire qu'on va changer de l'arbre. On a changé de branche, comme on le voit ici, et nous sommes dans le premier élément de la branche, c'est le nœud G. Maintenant, à partir de G, on descend en profondeur, en commençant par la gauche, toujours, comme on le voit ici, on a le nœud K, et nous sommes toujours dans la même branche, donc, on a le nœud K. C'est-à-dire qu'on va changer de l'arbre, c'est-à-dire qu'on va changer de l'arbre. Et nous sommes, le nœud K viendra derrière G, le nœud G. Puisque le nœud K est le dernier, en profondeur, c'est le fait de l'arbre de la deuxième branche, il va falloir remonter au nœud PERC de K, c'est-à-dire ici le nœud G, et on explore un autre fils de G. Dans ce cas-là, nous avons le nœud L. On change de niveau, donc, nous sommes au niveau 3, donc, on va changer de branche. Nous sommes dans la troisième branche, comme on le voit ici, et le premier élément de la troisième branche, c'est L. Dans ce cas-là, donc, on va changer de l'arbre de la troisième branche, c'est L. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va changer de l'arbre de la troisième branche, c'est-à-dire qu'on va changer de l'arbre de la troisième branche. Comme on le voit ici, la troisième branche, l'exploration de profondeur, contient le premier élément, qui est le nœud L. À partir, donc, du nœud L, on descend en profondeur pour accéder au nœud suivant, c'est-à-dire ici le nœud O. C'est aussi le nœud but recherché, donc on arrête la recherche. Qu'on a donc, le nœud L. Donc, comme on le voit ici, dans la troisième branche d'exploration, nous sommes arrivés à trouver l'objectif, c'est-à-dire l'état final EO. Donc, comme on le voit, la solution retournée est la séquence des opérateurs dans le chemin. On était à A, ensuite B, G, L, O. La figure illustre le chemin d'exploration du début, c'est-à-dire de A jusqu'à O, comme on le montre ici dans la figure. Le chemin qui a été élevé est la séquence des opérateurs dans le chemin A, B, G, L, O. Comme on l'a vu aussi, il y a aussi le chemin qui a été élevé de la figure 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 de la figure. qu'on appelle DEMTS, Limited Search, DLS, Exploration Profondeur Limitée, que j'ai appelé EPL. Donc, on est à l'application de l'application 3, la 3e. Compte tenu de l'espace d'état suivant, Art d'exploration de recherche, donner la séquence de 9 visités lors de l'exploration DLS maximum égale 2. B billions tardé, une, on vous vous, par exemple en regard de ce genre d'état, Cela nous a montré dans l'application de l'application 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 2 Comme j'ai vu ici Nous avons mis un application M'application 1, 1, 2 1, 3 Donc nous avons mis des limites, limite 0, 1, on arrêtera jusqu'à la limite 2, dans notre cas, dans cette application 3. On commence l'exploration de l'arbre par le sommet de l'arbre, c'est-à-dire le nœud initial, ici A, et on fixe la limite à 2. Et nous sommes ici, comme on le voit ici, dans la première branche de profondeur d'exploration. Alors, nous allons commencer par l'arbre de l'arbre de l'arbre, c'est-à-dire l'arbre de l'arbre, c'est-à-dire l'arbre de l'arbre de l'arbre. Ensuite, on cherche le nœud suivant en profondeur, à partir de la gauche, dans notre cas c'est le nœud B. Et si on ne dépasse pas la limite, et si on n'est pas arrivé au nœud B, bien sûr, à chaque fois on teste le nœud B. Donc, on cherche le nœud B. Donc, on cherche le nœud B. Donc, on cherche le nœud B. Et on cherche le nœud B, et on cherche le nœud B, de la première branche d'exploration. Ensuite, on cherche le nœud suivant en profondeur, à partir de la gauche, toujours dans la première branche, toujours d'exploration. Dans notre cas c'est le nœud F, on n'a pas dépassé le niveau de profondeur D, nous sommes sur la profondeur 2, limite 2. Si donc c'est bon. Et on cherche le nœud B. Puis on cherche le nœud B. Dans notre cas c'est le nœud F. Nous sommes toujours dans la première branche d'exploration de profondeur et on mettra F. Puisque le nœud F est le dernier en profondeur, c'est la feuille de l'arbre, il va falloir remonter au nœud P, qui est ici B, et on explore un autre fils de B, c'est-à-dire le nœud G. On change de niveau donc, donc de branche, nous sommes à la deuxième branche, niveau 2, c'est bon, on est dans la limite de profondeur toujours, à 2, à pas dépasser 2, donc G est acceptable. Nous sommes à la deuxième branche, c'est-à-dire le nœud F, 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 c'est-à-dire le nœud F. Alors, on va changer, comme on le voit, de branche, puisqu'on ne peut pas descendre sur, le nœud G, qui est à la limite de 2, choisi. Dans ce cas-là, on remonte au nœud Père, qui est ici B, et comme B n'a pas d'autre fils, le fils, donc on va remonter au nœud Père de B, c'est-à-dire le nœud A, et on redescend pour chercher le deuxième nœud F suivant de A, qui est ici C. Et comme C ne dépasse pas la limite de 2, donc il est accepté, et nous sommes passés donc dans la troisième branche, et on met le premier élément, qui est C, de la troisième branche d'exploration. Donc, on va changer, on va changer, par la deuxième branche d'éteintre, par la deuxième branche d'éteintre, le mâleur m'a dit en cette situation nous allons vers la récordée la récordée B en plus que la récordée B n'est-ce pas une récordée nous allons vers la récordée B qui est la récordée A A puis nous allons chercher la récordée qui est la récordée B qui est la récordée C ensuite on va on cherche le nœud suivant en profondeur à partir du nœud C C dans notre cas c'est le nœud H ici on ne dépasse pas la limite 2 on est sur la limite 2 donc c'est acceptable H soit nous sommes toujours dans la troisième branche d'exploration donc comme on le voit ici on va changer de branche on va changer de branche parce qu'on ne peut pas descendre sur H H qui est à la limite 2 fixée à l'avance et dans ce cas là on va remonter vers les nœuds paires de H qui est C et comme C n'a pas de fils donc on n'a pas de nœud suivant on va remonter au nœud paires de C c'est-à-dire A et on va rechercher le nœud suivant de A après B et C c'est-à-dire le nœud D et comme D il est au-dessus de la limite donc D est accepté et nous sommes donc dans comme on le voit ici dans la quatrième branche d'exploration en profondeur limitée donc on n'a pas de nœud dans la quatrième branche de la quatrième branche est-ce-à-dire le nœud d'un alors on n'a pas de nœud de י belle ... de L que lui c'est-à-dire de la quatrième branche de la quatrième branche de la quatrième branche après B et C c'est-à-dire c'est-à-dire de l'un comme on n'a récemment la quatrième branche est-à-dire d'un de la quatrième branche de l'un d'un à Donc ensuite on va chercher le nœud suivant en profondeur à partir de la gauche du nœud D, c'est le nœud I. Ici on ne dépasse pas la limite 2 comme on le voit ici donc le nœud est accepté et nous sommes toujours dans la quatrième branche comme on le voit ici. Le deuxième élément de la branche c'est I après le D. Puis on va chercher le nœud de la branche c'est I comme on le voit ici. Donc on va chercher le nœud de la branche c'est I. Alors puisqu'on va changer de branche bien sûr, puisque le nœud I dépasse la limite 2, on ne peut pas descendre en dessous, on est sur la limite 2 choisi. Dans ce cas là on remonte vers le nœud paire de I, c'est-à-dire le nœud D, et on va chercher s'il y a un autre fils de D, autre que I. donc on trouve c'est le nœud J. Et comme J est sur la limite 2, D et J est acceptable, mais on a changé de branche, nous sommes à la cinquième branche comme on le voit ici, et on met l'élément nœud J de la cinquième branche d'exploration. alors nous allons changer le nœud d'éluire de la branche, comme on voit ici. En tout cas, nous ne pouvons pas d'éluire à la branche d'éluire d'éluire. Nous devons l'éluire à la branche d'éluire, on va chercher à l'éluire d'éluire à la branche d'éluire. On va chercher dans l'éluire d'éluire, ... 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 On se demande à la fin de l'ampleur de l'ampleur, nous avons besoin de la fin de l'ampleur. en profondeur donc la feuille de l'arbre il va falloir remonter un nœud paire de F c'est à dire le nœud B et on explore un autre nœud fils de B c'est à dire ici le nœud G et comme le nœud G on change donc des niveaux comme on le voit ici d'exploration nous sommes passés à la deuxième branche d'exploration en profondeur et en métrage et puisqu'il est accepté et aussi de niveau de la limite qui est égal à 3 nous sommes au niveau 2 c'est bon on est dans la profondeur de la limite acceptée c'est à dire 3 au niveau 2 c'est à dire Réalisé par la Réalisation Donc à partir de G, en descendant en profondeur, commençant par la gauche, on a le nœud K. On est dans la limite de profondeur 3. Dans la limite de G, on va en descendant de la gauche, on a le nœud K. 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 Puisque le nœud K est le dernier en profondeur, c'est une feuille de l'arbre, il va falloir remonter au nœud paire de K, c'est-à-dire le nœud G. Et ici, on explore un autre nœud non exploré de G, c'est-à-dire ici le nœud L. On change de niveau, donc nous sommes dans la troisième branche, comme on le voit ici, on mettra L, elle est acceptée, et juste à la limite 3, acceptée. On a le nœud K, c'est-à-dire le nœud K, c'est-à-dire le nœud K. On a le nœud K, c'est la limite G. On a le nœud K, c'est-à-dire la limite G. C'est-à-dire la limite L. On va maintenant changer de branche, on va vers la branche 4, maintenant d'exploration profondeur, puisqu'on ne peut pas descendre sous le... Descendre sous le nœud L. Dans ce cas-là, on remonte vers le nœud paire de... On va remonter vers le nœud paire de L, c'est-à-dire G. Et comme G n'a pas d'autres nœuds fils à explorer, on va remonter au nœud paire de G, c'est-à-dire le nœud B. Et comme B, le nœud B n'a pas d'autres fils à explorer, on va remonter au nœud paire de B, c'est-à-dire le nœud A. Et on va explorer les nœuds suivants, fils non-explorés, c'est-à-dire ici le nœud C. Et nous sommes à la quatrième branche. Et comme C est au-dessus de niveau 3, donc il est accepté, on mettra C dans la branche 4 de recherche. Alors, on va changer le nœud de la branche 4 de recherche, on va changer le nœud de la branche 4 de recherche. On va changer le nœud de la branche 4 de recherche. On va chercher le nœud de la branche, on va chercher le nœud de la branche 4 de recherche. Le nœud suivant en profondeur à partir de la gauche du nœud C, c'est le nœud H. Dans notre cas, c'est le nœud H. On ne dépasse pas la limite, donc H est accepté. Il sera dans la branche 4 de recherche en profondeur, itérative. Donc, il y a deux, on va rechercher le nœud de l'eud de la branche, son de l'amnée du nœud C. Dans cette gamme, il y a un nœud C, comme on a voir, dans la branche 3D dans la branche 5, dans la branche 4. Il est en train de faire une décision de fiscale et 5. On va chercher le nœud 3D dans le nœud C. Donc ici on va changer de branche donc on va vendre la branche 5 puisqu'on ne peut pas descendre en dessous de H puisque c'est la feuille de l'arbre. Dans ce cas là on remonte vers le nœud paire de H c'est-à-dire le nœud C et comme C n'a pas encore d'autres nœuds suivants on va remonter au nœud paire de C c'est-à-dire le nœud A et on va chercher maintenant les nœuds fils non explorés de A c'est-à-dire le nœud D et le nœud D est accepté parce qu'il est au-dessus de 3 et on mettra dans la cinquième branche de recherche on mettra D. Donc on va changer le nœud F 5 puisqu'on ne peut pas l'amener à la A c'est-à-dire le nœud F 5 puisqu'on ne peut pas le nœud F 5. L'amener à la 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 Nous allons donner une autre ondata à c'est l'a c'est l'a et nous louons sur le dessus de l'a d'a c'est l'a, donc c'est l'a c'est l'a c'est de l'a 3, donc je vous déconnechais Ensuite, on cherche le noeud en profondeur à partir du noeud D, de la gauche, toujours. Dans notre cas, sur le noeud I, on ne dépasse pas la limite de 3, on est au-dessus de 3, donc I t'accepte, et on me, nous sommes toujours dans la cinquième branche, donc on me, I, c'est le D ici, dans la cinquième branche. Puis, on cherche le noeud D, on cherche le noeud D, et on cherche le noeud D, et on cherche le noeud D. Ici, on cherche le noeud D, si on cherche le noeud D, Ensuite, on cherche le noeud suivant en profondeur à partir de la gauche, du noeud I, c'est-à-dire, on a le noeud M, qui ne dépasse pas la limite de 3, nous sommes juste sur la limite de 3, c'est acceptable, donc il est accepté, et toujours dans la branche 5, on met M, donc, on continue l'algorithme. Puisque le noeud F est le dernier en profondeur, c'est-à-dire le feuille de l'arbre, il va falloir remonter au noeud Père I, puisque I n'a pas d'autre noeud à explorer F, donc on va remonter au noeud Père de I, c'est-à-dire le noeud D, et on va chercher le suivant après, non exploré de D, c'est-à-dire le noeud J. Dans ce cas-là, le noeud J est accepté, puisqu'il est au-dessus du niveau 3, donc J est accepté, et nous sommes à la sixième branche. L'exploration, on mettra J. C'est-à-dire le temps qui est l'âc d'âc 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 de J. comme on voit l'orak de sa jolie ça va nous donnerons l'arrivée à l'arrivée A et D A n'a pas pas de l'arrivée mais nous devons nous donnerons l'arrivée à l'arrivée et nous devons avoir l'arrivée et nous avons l'arrivée à l'arrivée c'est l'arrivée et l'arrivée au revoir la plus la plus une cette est l'arrivée J l'arrivée la plus Ensuite, on cherche le nœud suivant en profondeur, à partir du nœud J. Dans ce cas-là, nous avons le nœud 1. Ici, on ne dépasse pas la profondeur, on est sur la profondeur. Nous sommes toujours dans la branche 6 en mai 1. Donc, on cherche le nœud suivant par la profondeur de 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 la profondeur. Alors, puisque le nœud N est le dernier en profondeur, la feuille de l'arbre, il va falloir remonter vers le nœud père, ici c'est le nœud J. Et comme J n'a pas d'autre fils, on va remonter au nœud père de J, c'est-à-dire le nœud D. Et comme le D n'a pas d'autre nœud suivant à explorer, donc on va remonter au nœud père de D, c'est-à-dire le nœud A. Et on va chercher le nœud suivant de A qui n'a pas été exploré, c'est le nœud E. Et comme il est au-dessus du niveau 3, donc il est accepté. Et nous sommes dans la septième branche d'exploration en mai 1. Donc, vu que le nœud N est la dernière, c'est-à-dire le nœud, c'est-à-dire le nœud, c'est-à-dire le nœud. Nous intervenons à laweste rude à laарт, c'est lepoir d'책, on va refers à des À d'accès la forecastité non est une fuente fun tant qu'elle, c'est-à-dire le nœud. Donc, nousningons à laosta, c'est le nœud pas d' flexée, c'est-à-dire le nœud, c'est-à-dire le nœud, c'est-à-dire C'est à El, c'est le nœud, c'est-à-dire le nœud. Il n'y a plus de nœud à explorer après le nœud E. On n'a pas rencontré le nœud But, c'est-à-dire le nœud en jaune, O. Il n'y a plus de nœud en jaune. 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 on le voit ici et on explore un autre nœud fils de B, c'est à dire ici le nœud G en rouge et on change le niveau de profondeur, nous sommes au niveau maintenant 2 et puisqu'on n'est pas au niveau 4 donc il est accepté. Donc c'est bon donc on a changé de branche, c'est à dire la branche 2 d'exploration en mes G, puisque la G est acceptée en dessous du niveau des limites demandées. Nadar en léan la l'aqdata G est l'akhira en l'aqdata G est l'aqdata G et l'aqdata G est l'aqdata G et l'aqdata G est l'aqdata G et on on a changé de l'aqdata G est l'aqdata G est l'aqdata G, nous sommes en dessous du niveau de la l'aqdata G est l'aqdata G, c'est la À partir de G, on descend en profondeur, en commençant par la gauche, on a donc le nœud K, comme le bas, et on n'a pas dépassé la limite de profondeur 4, puisqu'on est au niveau 3. Donc, K est accepté, donc on mettra dans la branche 2, nous sommes toujours dans la branche 2 d'exploration, on mettra K. À partir de G, on descend dans la branche 2 d'exploration, on mettra K, c'est une erreur correcte, donc on mettra K dans la branche 2 d'exploration, on mettra K dans la branche 2 d'exploration, après la branche 2 d'exploration, on mettra K dans la branche 2 d'exploration. Puisque le nœud K est le dernier en profondeur, donc la feuille de l'arbre, il va falloir remonter au nœud K. C'est-à-dire le nœud K, et on explore un autre nœud Fils, ici, dans notre cas, c'est le nœud L, qui est au niveau 3. Donc, on n'a pas dépassé la limite de 4, il est accepté, et on a changé de branche maintenant, la branche 3, on met L. N'a pas dépassé la limite de la branche 2 d'exploration, on mettra K, c'est le nœud K, c'est le nœud K. C'est-à-dire le nœud K, c'est le nœud K, c'est le nœud K, c'est le nœud K. A partir du nœud L, on descend en profondeur pour accéder au nœud K, c'est le nœud K. C'est-à-dire le nœud O, c'est aussi le nœud but recherché, et on arrête la recherche, c'est bon, on ne dépasse pas la limite de 4 fictées, à 4. C'est-à-dire le nœud K. Donc on va mettre dans la branche 3, on mettra O, et c'est l'état final, et on dira qu'on a terminé. avec cet algorithme, ou plutôt on a terminé l'exploration de cet arbre par cet algorithme. Donc, par cet algorithme, la solution retournée est la séquence des opérateurs A, B, G, L, O. A, B, G, L, O, comme on le voit sur le dessin. Donc, en résumé, des explorations aveugles, l'exploration, processus de construction de ces constructions qui permettent d'être un objectif donné à un problème. Donc, les méthodes d'étudier supposent que l'environnement est observable, déterminé, statique, complètement connu. La formulation des objectifs est la première étape dans la résolution des problèmes par l'exploration. Il facilite la formulation du problème. Formuler un problème nécessite de spécifier quatre composantes, les états initiaux, les opérateurs, les tests de but et la fonction du coût du chemin. L'environnement est présenté comme un espace d'étudier. Alors, la proposition de Paris est présenté à la fonction des googles, les états de l'égesse, les états de l'égesse, les états de l'égesse sur le niveau des œuvres. Une question qui a été monté Il faut faire par la technique qui a déficit de que la bêquette puisse avoir été un tournage et un tournage et un tournage de tout C'est un tournage le plan est une émission qui est une émission qui est en train de faire des problèmes qui est un tournage qui est un tournage C'est toujours dans les résumés d'exploration une solution est un chemin de l'état initial à l'état final. L'algorithme d'expression est jugé sur la base de l'exhaustivité, l'optimalité, la complexité des temps et la complexité de l'espace. Alors plusieurs stratégies d'exploration ou de recherche comme BFS, DFS, DLS, EBS, CBR. D'aimement, c'est l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. C'est l'écrivain de 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 l'é C'est parti. Donc on a terminé avec l'exploration aveugle, peut-être qu'il y en a d'autres, mais pour ce niveau de master, on s'est arrêté à ces six algorithmes et on va passer dans les prochaines parties du cours 1 aux algorithmes d'exploration informés et avec juristique. Et à ce moment-là, on verra encore plus d'algorithmes, si Dieu le veut, à bientôt pour la cinquième partie du cours 1, incha'Allah. Sous-titrage ST' 501